L'expérience, moi j'ai vécu, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on appelle les expériences de mort. D'ailleurs j'ai aussi un truc de la CTR, je ne savais pas que ça existait. Je fais partie de la liste des morts ressuscités. Là tu connaissais, moi je ne connaissais pas. Ça fait un joc quand même quand ça se passe. Mais du coup... En plus ça tue à part, tu vois. Ah ouais, en plus, tu vois. Du coup je me dis, là je suis là... C'est quoi, je suis le mort ressuscité. Je suis pas n'importe qui. C'est ça, pas 50. Ouais, bah je ne sais pas. Mais bon bref. Mais ça c'était qu'au premier, donc je ne sais pas s'ils sont courants du deuxième. Parce que je suis double mort ressuscité. Mais du coup dans cette deuxième expérience, j'ai vraiment vécu un truc. Et dans ce truc-là, à ce moment-là, dans ce que j'ai vécu, il y a un moment donné, moi j'ai dit non. J'étais attirée par un truc, j'ai dit non, j'ai fait demi-tour et voilà. Et du coup, un, c'est comme si on a la possibilité de dire non, mais en tout cas moi je l'ai eu. Et en plus, je vais te dire ce que j'ai vu. Il m'a fallu une certaine force pour dire non. Et du coup, ça m'a vachement calmée, même par rapport, tu sais, tu parlais des expériences des autres. Bizarrement, moi j'ai été sauvée. J'ai vécu un combat, vraiment, pour survivre. Et juste après, j'ai plusieurs amis qui se sont suicidés. Tu vois, ça m'a fait vraiment bizarre. Et en même temps, cette expérience de ce truc qu'avait l'air, j'arrive pas à mettre de mots dessus, cool, mais tu vois, c'est même une émotion à moi, ça me fait quelque chose. C'est vraiment un sacré truc. Ça me rassure pour eux. Je me dis, ok, en fait, s'ils sont partis là, c'est ok, finalement. Alors après, c'est mon expérience, enfin, je ne sais pas, mais personnellement, il y a quelque chose qui s'est... Et au contraire, et en même temps, dans ce que tu imagines, parce que tu n'as pas vraiment aimé, dans ce que tu sous-entends, je me rapproche de ce que je crois entendre, qui est en tête, comme ça a une fin, tu vois, après ce que j'ai vécu, aujourd'hui, c'est assez marrant, parce qu'hier, j'ai vu des copains et tout, ça a remué plein de choses, tu vois, que je n'avais pas revues avant, depuis, tout ce qui m'est arrivé. Et... Ça t'est arrivé quand ? Alors, j'ai été greffée il y a un an et demi, et ce... le premier arrêt, qui a été la bascule, est arrivé il y a trois ans et quelques. Voilà, et enfin, pour... je suis désolée, c'est le hasard, je n'avais pas pensé que ça me retournerait comme ça. Hier, j'ai fêté les 40 ans de mon frère, et moi, tout ça, ça m'est arrivé, mon premier arrêt cardiaque m'est arrivé juste avant mes 40 ans, je n'ai pas fêté mes 40 ans, parce qu'en gros, deux jours avant, on m'apprenait que j'étais sur liste, mon frère a la même maladie qui m'a enclenchée, tout ça. Donc, hier, c'était une belle émotion pour moi d'être là avec mon frère qui était encore sur pied à 40 ans, donc je suis un peu remuée, mais c'est cool. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'était que... pardon, j'ai perdu le fil. Oui, en fait, ça a créé chez moi cette envie d'intensité, parce que comme il y a une fin, ça ne veut pas dire de truc démentiel, je ne sais pas ou bien, d'intensité, et du coup, ça rend plus délicieux ce que je vis. Il y a vraiment ce truc-là, à la fois, je suis OK, du coup, c'est cool, et à la fois, je vis intensément, parce que je sais qu'à un moment donné, c'est... Voilà, on a donné quelques années, mais bon, ce n'est pas indéfini non plus. Bien sûr, bien sûr. Donc... Mais est-ce que tu te sens plus fragilisée par rapport à une personne comme nous, enfin, qui n'aurait pas été... Eh bien, non. Non, en fait, vraiment, moi, je crois que c'est un cadeau. Ah oui. Tu es plus... tu te sens plus forte. Je ne sais pas. Tu sais pas. Ça, je ne sais pas, mais... Le contact avec la mort serait un cadeau ? Parce que c'est intéressant. Le cadeau, c'est quoi ? C'est le contact avec la mort ou c'est le fait d'être en vie ? Mais est-ce que c'est parce que tu as le contact avec la mort que tu es plus en vie ? Alors, j'ai eu plein de cadeaux merveilleux dans ma vie. Et en fait, j'en ai deux différents. Le contact avec la mort et le fait d'avoir été sauvé. Vraiment. Et les deux sont différents. Mais tu vois, si on met à part le fait d'être encore en vie, le fait d'avoir eu ce contact avec la mort qui finalement... Même plusieurs fois, c'est-à-dire que... Parce que si tu veux, après, ça a été compliqué. Malgré, j'ai eu de la réa. J'ai vraiment eu un long contact. Parce qu'il n'y avait pas eu que ce moment du deuxième arrêt. Et en fait, la côtoyer, tu sais, c'est comme... En hypnose, il y a la peur, on la traite en y allant. Du coup, moi, j'étais très, très confrontée à tout ça. Et je trouve que c'est un beau cadeau. Parce que du coup, c'est OK. Et c'est comme s'il y avait... La vie est vachement plus légère, en fait. Vraiment. Mais je ne sais pas si je me sens plus forte. Ce n'est pas ça. Mais c'est plus beau. Enfin, tu vois. Mais je ne sais pas non plus. Mais bon, ça, c'est autre chose. Si la force est quelque... J'étais quelqu'un de très forte. Et fière de l'être. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je le cherche. Mais en tous les cas, cette acceptation de la mort, moi, ça m'a libérée d'un truc. C'est l'inverse, quoi. Tu vois. Alors qu'avant, je pense que... Alors que j'étais malade. Parce que j'étais cardiaque. Et j'étais diabétique depuis que j'ai 6 ans. Et je n'y pensais pas, à la mort. Tu vois. Mais ce n'était pas non plus un déni. Mais donc, voilà. C'est l'autre point. Voilà. Un truc bizarre. Et du coup, je ne suis pas parisienne. Mais quand j'ai vu que la mort, c'était le jour où j'étais, là, je me suis dit, c'est drôle, il faut que je vienne. C'était marrant, quoi. Donc, voilà. La notion, je trouve, de force, fragilité, tous les rapports très égotiques qu'on a, je trouve que l'avant a ça de beau, c'est que... Tout ça, c'est du bullshit. Tu sais, le rapport égotique qu'on a, je suis fort, je dois être fort, et tout. Oh là 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 là. Je trouve, moi j'adore me recadrer avec, mec, quand tu seras mort, il n'y aura pas de quoi que ce soit, en fait. Ton rapport à ton égo, alors c'est compliqué, parce que la définition même du mot égo est complexe, mais on va dire, l'espèce de self que tu te fais toi-même, à te dire, je suis un ensemble d'éléments, un composite de trucs avec les aptitudes, des compétences, etc. Je trouve que c'est hyper bas, d'un point de vue psychique, parce que dès que tu te mets à un niveau plus méta, et que tu te dis, il y a une vie, une mort, la mort, elle arrive quand elle veut, et j'ai envie de dire, la vie, elle arrive quand elle veut aussi. Il y a aussi des trucs étonnants, dans la notion de... Cette surprise de la mort, comme la surprise de la vie, on peut se dire, oui, c'est la fin de parcours, je vais mourir. Mais tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas où, quand, comment, pourquoi. Ça nous ramène à... Toutes les luttes un peu absurdes qu'on a, avec, je dois être fort, je dois être fort, je dois avoir de l'argent, je dois être reconnu, je dois être aimé, je dois... Ça n'a pas de sens. Et c'est en ça que je trouve que la beauté de la mort, c'est de nous ramener juste à dire, t'es juste une créature, transis-toi. Et toi, je trouve, les bouddhistes là-dessus, avec la notion de rien n'est permanent, est assez intéressant, parce que tu te dis réellement, je ne suis qu'une transition, je ne suis qu'un élément transitoire, et bien sûr, je peux, au travers du monde actuel, très développement personnel, me dire, ma personne, je développe ma personne, donc je développe mon self, ou l'idéalisation du self que j'aimerais être, en fait, par rapport à quoi, vu la petitesse de ce que l'on est, et ce n'est pas du tout négatif, ce n'est pas genre, on est petit, on est nul, c'est juste, on est petit, c'est un état de fait, on est petit par rapport à un arbre, par rapport à des arbres qui vivent 400 ans, 500 ans, par rapport à la nature, par rapport, si on va encore plus en métal, par rapport au cosmos, on est que d'âle, et en fait, cette espèce de notion, il faut que la mort a la beauté de nous dire, mon petit, détends-toi, tu as tout ce qui te semble si important, ouais mais ça, ça, c'était une transition, t'es là, un an, t'es là, 90 ans, 100 ans, de toute façon, toi, t'es là ou pas, et toi, il y a un truc que je trouve intéressant, avec la mort et le temps qui passe après la mort, c'est l'effacement, on peut avoir l'impression qu'on a été quelque chose, mais qui se souviendra à nous ? Personne, et est-ce nécessaire ? Oui, exactement, c'est parce que justement, je trouve qu'on est tout petit, on n'a pas besoin d'avoir un nom qui est dans un livre d'histoire, pour dire, on s'en fout, moi je trouve que, ma personne, je mens, on s'en tape, si éventuellement, et ce que je trouve plus intéressant, que la mort aussi peut donner, quand il y a la fin de quelque chose, on peut se dire, ce qui a été partagé, donné, offert, à un moment donné, aura pu être une petite graine, qui va peut-être aider 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, on t'aura oublié, on aura peut-être même oublié ta graine, mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette petite graine, elle va peut-être faire fleurir des personnes, qui vont faire des trucs cools, pour leur communauté, pour leur famille, pour peut-être des trucs plus grands, et ça, je trouve que c'est intéressant, et la mort, enlève, l'identification, de, ça vient d'où, quand, comme, on aime bien mettre des références, tiens, Hugo, il a dit ça, tiens, regardez le peu de grands, grands hommes, qu'on connaît, en fait, je pense que si on en connaît sans, c'est énorme, tu vois, et, la mort, elle nous ramène vraiment à, il n'y a rien de sérieux, dans tout ça, et je trouve,